bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo du mercredi alors aujourd'hui pour m'accompagner j'ai emmené natacha que je vous ai présenté en photo déjà il ya quelques jours alors pourquoi j'ai emmené le bébé parce que j'aimerais vous faire une petite série de vidéos sur les réflexes archaïques et l'allaitement maternel alors aujourd'hui je vais vous parler de l'allaitement maternel et du réflexe tonique asymétrique du coup vous avez ce fameux réflexe je tourne la tête ça fait tendre le les membres bras et jambes du même côté fléchir du côté opposé j'ai tourné la tête alors quand bébé tête si ce réflexe cela ne s'est pas bien mis en place il risque d'y avoir une difficulté à têter plus d'un côté une sorte de restriction posturelle et ça va pas être confortable pour le bébé et on risque d'avoir un engorgement d'un sang de la maman et de l'autre côté où ça devient difficile donc au bas là c'est important d'aller faire du réveil de bien aller masser bébé réveiller son côté réveiller l'autre côté qui reprenne conscience qui a cette notion de côté donc on va vraiment caresser le bébé pendant pendant la tétée on peut aller le bercer on peut le porter en écharpe aussi pour bien le stimuler si on n'est pas au sein on va alterner les côtés aussi pour faire travailler ce réflexe là que ce soit plus confortable pour bébé et c'est cette position de l'allaitement bébé il a un bras qui est derrière un pied qui est coincé par notre propre deuxième bras et il va tourner la tête bon natacha elle tourne pas facilement la tête il va tourner la tête et là en fait il a une oreille bouchée un oeil qui voit pas grand chose parce qu'il est contre le sein ou le bras de sa maman il a un bras qui est coincé et une jambe qui est coincé donc il bouge il entend et il voit que d'un côté donc il développe complètement cette notion du côté qui est si importante pour que bébé puisse bouger correctement intégrer et travailler son réflexe tonique asymétrique du coup et que toutes les conséquences du ton du réflexe tonique asymétrique du coup que l'on connaît comme ces difficultés à croiser la ligne médiane les difficultés en lecture des inversions de lettres par exemple les difficultés à boutonner les habits etc cette espèce de maladresse constante tous ces effets parasitaires du réflexe tonique asymétrique du coup quand il reste présent quand l'enfant grandit et ben voilà on veut on veut pouvoir ne pas les rencontrer plus tard donc une position au bébé voilà et puis on va aller un caresser bébé avoir cette cette tenue là du bébé réveiller ce côté pour que il puisse intégrer sensoriellement la notion de côté voilà pour cette première vidéo avec l'aide de natacha je te remercie natacha sur réflexes archaïques et allaitement maternel je vous souhaite une belle semaine à très bientôt